Ils sont des centaines à risquer leur vie afin de couvrir des conflits de part le monde. Et pourtant, ils ne l'ont pas forcément choisi. Pour devenir journaliste de guerre, plusieurs parcours sont possibles. J'étais journaliste aux informations générales au quotidien Libération. Et vous savez, quand on est journaliste, la presse marche comme tout le reste de la planète, j'allais dire. Pendant les mois de juillet et août, les gens sont en vacances. Et c'était au mois de juillet, au mois de juin 1994. Et il y avait la suite des événements au Rwanda. Et on a dit, voilà, il faut envoyer quelqu'un et il n'y a plus personne. Et j'étais derrière mon bureau, j'ai fait, il y a encore moins, on m'a dit, voilà, tu vas au Rwanda. Le hasard. J'ai quitté la fac de médecine de Nancy, où visiblement je n'étais pas fait pour devenir médecin. Je suis arrivé en Israël, je vous passe tous les détails. J'ai cherché du travail parce qu'il fallait tout simplement que je gagne ma vie. J'ai trouvé un travail de journaliste à la radio israélienne. Et puis un peu plus tard, j'ai commencé à faire des piges pour ceux qui étaient à l'époque Antenne 2. La plupart de ces journalistes ne couvrent pas exclusivement des conflits. Certains d'entre eux ne se définissent même pas comme journalistes de guerre. C'est malheureusement par la force des choses que j'ai été amené à couvrir essentiellement, mais pas uniquement, des conflits. Effectivement, de l'Amérique du Sud à l'Asie centrale, à la Russie, en passant par le Moyen-Orient, le Maghreb et les Balkans, je n'ai essentiellement couvert que des guerres. Mais je ne pouvais pas non plus les éviter parce que ce sont des guerres. Mais je n'ai pas choisi ces endroits parce qu'il y avait la guerre. Il est important d'être sur place pour couvrir les événements, mais comment montrer la guerre ? Je suis assez opposé aux petits sujets télévisés où le journaliste fait son plateau derrière un canon qui tire juste pour montrer qu'il est devant un canon, qu'il est dans une situation de guerre. Le plus important, c'est de montrer les belligérants, pas en tant que belligérants, mais en tant qu'hommes et femmes, pourquoi ? C'est-à-dire d'essayer de montrer pourquoi on en est arrivé là. Et qu'est-ce que c'est que cette violence subie ou infligée peut créer ces acteurs ? C'est surtout, ce que je retire, c'est le fait que nous sommes témoins de violence. Et que, bien sûr, il faut décrire cette violence. Mais ça ne suffit pas de la décrire. C'est de comprendre pourquoi, à un moment donné, des hommes trouvent qu'il n'y a pas d'autre moyen de régler leur litige qu'en infligeant de la violence et de la mort à l'autre. Humaniser le conflit et mettre des visages sur la guerre, telle est la mission du journaliste. Certaines précautions sont cependant à prendre pour ne pas exposer et mettre en danger les sources. Vous allez interviewer des gens dans un endroit où des combattants ont fait une caserne de fortune ou ont fait un endroit où ils se rassemblent. Si vous donnez trop d'éléments, cet endroit va être bombardé. Avec l'avènement des réseaux sociaux, le journalisme citoyen a été remis sur le devant de la scène. Le principe est simple, les informations sont relayées par les personnes sur place. Un rôle qui divise les opinions des journalistes professionnels et les conduit à revoir leur manière de travailler. C'est un apport d'informations en plus. Et donc nous, si on travaille sur le long terme, on fait un peu le canevas. Mais alors, grâce à Twitter, les réseaux sociaux, on a des tas d'informations qui arrivent tout le temps, âgées, continues, et ça s'inscrit. C'est un apport important. Et aussi sur des régions, parfois, des régions qui ne sont pas couvertes, des aspects qu'on ne connaît pas. Et ils attirent l'attention, ils réveillent un peu l'intérêt. Non, non, je trouve ça très bien. Les réseaux sociaux, en général, balancent souvent n'importe quoi et ne vérifient pas. Donc le rôle du journaliste, du correspondant qui est envoyé sur le terrain est fondamental parce qu'il permet effectivement, avec ses moyens, et cela peut être d'autres caméramens, ses employés, quand il est chef de bureau, aller vérifier la réalité de ce qui se passe et de ce qu'il va montrer. Twitter ne remplace donc pas les correspondants, mais grâce à son système d'alerte, il leur permet de se rendre plus rapidement sur les lieux. Un apport qu'il faut néanmoins nuancer. Je crois qu'il faut beaucoup le relativiser, c'est-à-dire que ça marche dans certains endroits, ça ne marche pas partout. Donc la plupart des endroits où je vais moi, qui sont des endroits en guerre, des endroits où il y a des conflits, il est extrêmement dangereux d'utiliser son téléphone portable. Très souvent, en Syrie par exemple, on est tracé, les journalistes sont en danger, et donc vous êtes repérés quand vous utilisez votre téléphone. Donc assez souvent, je ne me sers pas de mon téléphone portable. 110 journalistes de guerre ont trouvé la mort en 2015, selon Reporters sans frontières. Les correspondants de guerre peuvent en effet être des victimes collatérales du conflit, ou visées en tant que telles. de guerre ont trouvé la mort en 2015.